Nostalgie Je l'aperçois dans la nuit Elle vivait la vague Au pays victoire Pour lever son pas Ma porte en rêvant Il neigait ni fait Il pleurait ni plaît Elle était jolie Nostalgie Nostalgie On se ressemblait Se ressemblait Mesdames et Messieurs, amis sportifs, salut et bienvenue à ce numéro de Nostalgie Sport. Vous savez, comme le nom l'indique Nostalgie, nous allons nous souvenir des grands événements. Aujourd'hui, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nation côté Léopard du Zahir. L'homme à l'honneur de cette émission, il s'agit bien de Santos Moutoubile Nziladi Djalma, le métronome, l'homme à jouer des Léopards du Zahir. A qui nous disons bonjour et bon après-midi coach Santos. Mon frère, je suis là, je suis à votre disposition. La Nostalgie sera basée sur le match du Zahir et Congo-Brazzaville en 1985. Déjà, le sourire vous dit quelque chose ? On devait jouer contre le Congo-Brazzaville. Moi, on m'a fait appel comme tout autre joueur. On est venu au Congo. Moi, je suis arrivé, je crois, le jeudi. On devait jouer le match le dimanche. Quand je suis arrivé le jeudi, j'ai eu à discuter avec mon entraîneur en place. C'était, je crois, ma combo. On a eu à cause. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire ? Vous venez directement de l'Europe. Je ne connais pas les méandres parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on n'envoyait pas les entraîneurs pour aller superviser des équipes. Donc, j'étais le mieux placé parce que j'ai joué dans le championnat de Bundesliga. J'avais un point de vue à mettre. On en a discuté et puis, bon, je crois qu'on a trouvé un compromis. Je crois que le samedi, on a dû traverser à Brazzaville, n'est-ce pas, pour affronter le dimanche le match en question. Comme vous avez parlé, les Congolais d'en face devaient mettre beaucoup, beaucoup de professionnels qu'ils ont ramenés. Arrivé sur place ou sur le stade, on a vu qu'ils ont mis seulement, je crois, deux joueurs. Il y avait Mouyabi, Chabert et Ndomba, les géomètres sur le terrain. Les Nguétés et Mamakoukou, ils étaient tous, je crois qu'ils étaient au moins huit ou sept, ils étaient sur le banc des touches. Alors, j'ai fait une observation en disant aux joueurs qu'il faut en profiter, comme les autres sont des remplaçants, il faut en profiter en première période. C'est ce qu'on a fait. C'est vrai que j'ai essayé un peu de les tester un peu. À l'époque, mes accélérations, je les ai testés dans les deux ou trois minutes d'avant et j'ai compris qu'ils étaient faibles. Huitième minute, j'ai commencé à accélérer et puis j'ai marqué un but. Je crois que j'ai compris qu'ils étaient faibles parce qu'ils ont laissé pas mal de grands joueurs sur le banc des touches. C'est vrai qu'ils avaient un entraîneur, Hugo, ou bien je sais pas de quelle nationalité. Ils n'avaient pas compris. Alors, Mamakoukou a jubilé et il a dit qu'il faut en profiter maintenant. C'est bon. Non, parce que j'ai pris le ballon dans le milieu, dans le centre. J'ai commencé à accélérer et il reculait. J'ai dit, bon, comme il recule, tant mieux. Que j'en profite. Arrivé sur la surface, j'ai frappé et j'ai marqué. Ah ouais, c'est vrai que je crois que j'ai fait l'essentiel. C'est-à-dire que j'étais le maître du terrain. Je faisais tout ce que je voulais sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai fait l'essentiel. C'est-à-dire que j'ai fait l'essentiel. Le deuxième bis, c'était Kabongo avec un caviar que je lui ai donné. Nostalgie C'est tout à fait normal. C'est moi qui ai fait le gros boulot. Je devais me remercier. C'est tout à fait normal. Même si lui, il m'avait donné, je devais le remercier aussi. Et le troisième but, je crois que c'était le Fombo. C'est tout. Le troisième but, je crois que c'était Kiika avec la caviar. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501